L'hypothèse d'une sortie de la Grèce de la zone euro, voire de l'Europe, n'est plus tabou. Réunie aujourd'hui à Riga, en Lettonie, l'Eurogroupe a pu constater une fois de plus que les négociations sur la dette grecque étaient dans l'impasse. Athènes est pourtant au pied d'humour. Un nouveau prêt de 7 milliards sera accordé par l'Europe si le gouvernement grec propose un plan de réforme chiffré et vérifiable. Hier, le gouvernement Syriza de l'ultra-gauche a annoncé sa première privatisation, celle du PMU grec. Il n'est pas sûr que cela suffise à réchauffer le climat de l'Eurogroupe sur les bords de la Baltique. Alors pourquoi ça traîne ? Pourquoi chaque réunion est-elle celle de la dernière chance ? Est-ce que l'on ne va pas, Quentin Dickinson, vous qui êtes à Riga, finir par aboutir au Grexit ? Alors dans l'ordre, pourquoi la conclusion d'un accord entre la Grèce et ses partenaires prend-il autant de temps ? Réponse, parce que les dirigeants grecs actuels ont fait des promesses électorales irréalistes, parce qu'ils manquaient totalement d'expérience de l'exercice du pouvoir, et parce qu'ils sont à peu près tous professeurs de l'enseignement supérieur, donc convaincus d'être dépositaires de l'unique vérité. Ensuite, pourquoi de réunion de la dernière chance en réunion de la dernière chance reporte-t-on sans cesse l'échéance ? Réponse, parce que la partie grecque a mis un temps certain à comprendre que ses partenaires et créanciers ne se satisfaisaient pas ou plus de vagues slogans politiques, mais qu'ils attendent des engagements de réformes crédibles, chiffrées et correspondantes à un calendrier précis, avant de décaisser un euro supplémentaire, ayant déjà contribué à hauteur de 232 milliards depuis 2010. Enfin, est-ce qu'une sortie de la Grèce de la zone euro serait devenue une option envisageable ? Réponse, objectivement, à l'exception de quelques sordides spéculateurs, cette sortie, personne n'en veut ni la Grèce ni les 18 autres pays de l'eurozone. Mais il est vrai que celle-ci est bien mieux outillée que Naguère pour se protéger en cas de Grexit, comme disent les jargonneurs, et que l'on ne peut évidemment exclure l'hypothèse d'une incapacité soudaine de la Grèce à assurer la rémunération mensuelle de ses fonctionnaires et le remboursement d'emprunts et d'obligations. Voilà précisément pourquoi il est vital de trouver un accord sans plus tarder. Quentin Dickinson, France Inter, Harry.